... Bonjour à tous, en direct des Assises internationales du journalisme à Tours, avec M. Francky Ester, ministre de la Culture. Bonjour. Tout de suite, une première question posée par mon confrère Arnaud Rosac. Bonjour, M. Mouligny. Bonjour. En janvier 2019, vous avez évoqué la volonté de créer un conseil de déontologie du journalisme. Pourquoi vouloir créer ce dispositif ? Écoutez, on voit que dans la société, il y a de plus en plus de défiance pour les élites au sens large. Les politiques, les chefs d'entreprise et aussi les journalistes. Et qu'il me paraît intéressant de réfléchir aux voies et moyens pour faire en sorte qu'on recrée de la confiance entre les Français et les journalistes. Dans certains pays, ils ont répondu à cette question en mettant en place des instances dans lesquelles leurs citoyens de ces pays-là peuvent formuler des recours. Pour dire, est-ce que là, tout a été fait comme il faut en matière journalistique pour répondre à cette question ou pour traiter cette information ? Et ça fonctionne avec des résultats très intéressants puisque ça donne la possibilité de donner un avis sur, à un moment ou à un autre, le traitement de l'information. Et donc d'avoir le sentiment que les journalistes ne sont pas des personnes qui n'ont aucun compte à rendre. Et donc peut-être que dans le travail que nous devons conduire collectivement, nous, citoyens français, nous, responsables politiques, nous, journalistes, pour retisser des liens de confiance entre les médias, la presse, les journalistes et les Français, ça peut être une solution. Mais cette solution ne peut passer que par les professionnels de la presse. Ça ne peut pas être une décision politique. Ça ne peut pas être une administration qui fait ce travail-là. Parce que ça toucherait à un principe très important de liberté de la presse et de liberté éditoriale de la presse. Moi, j'ai souhaité mettre ce sujet sur la table. Il y a une mission qui a été confiée à Emmanuel Hogg, qui est ancien patron de l'AFP, pour réfléchir à cette question, pour consulter un grand nombre de journalistes, de patrons de presse, et de voir de quelle manière et sous quelle forme pourrait être créé ce conseil de presse. Mais ça ne pourrait être créé que s'il y a une volonté des professionnels de le faire. Cette année, nous avons vu plusieurs personnalités politiques exprimer une certaine défiance et hostilité à l'égard des journalistes, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, qui a déclaré que la haine des médias est juste et saine. Qu'en pensez-vous ? C'est inadmissible. Je l'ai dit déjà dans un certain nombre de mes discours précédents ou d'interviews. Nous, responsables politiques, nous avons une responsabilité toute particulière pour expliquer à nos compatriotes qu'il n'y a pas de démocratie sans presse, que la presse et la liberté et le pluralisme qui va avec de cette presse est un pilier majeur, essentiel de la démocratie. Et que nous devons donc faire en sorte d'expliquer ça à nos compatriotes et de montrer l'exemple. Si on ne veut pas qu'il y ait de violences faites aux journalistes, il faut commencer, violence verbale, violence physique, comme ça existe de plus en plus malheureusement, il faut commencer par nous, responsables politiques, à ne pas le faire, en ayant notamment des propos qui sont des tropos respectueux de la presse. Ça ne nous arrange pas toujours les prises de position d'un certain nombre de journalistes. Ça nous dérange parfois qu'il y ait des questions embêtantes posées par des journalistes. Mais ce n'est pas grave, c'est ça qui fait la démocratie. Et notre responsabilité, c'est de veiller à ce que cette presse continue d'être libre, indépendante et plurielle. Justement, pourtant, après les révélations de l'affaire Benalla, le président Emmanuel Macron s'était attaqué à la presse en lui reprochant de vouloir devenir un pouvoir judiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce constat ? Moi, ce que je vois au quotidien en tant que ministre de l'audiovisuel et de la culture, c'est que le président de la République souhaite que soit continuée une politique ambitieuse en matière d'aide à la presse, en matière de financement de la presse, parce que la presse a besoin d'être accompagnée financièrement pour pouvoir continuer d'exister économiquement. Qu'il souhaite qu'en matière d'audiovisuel public, tous les moyens soient donnés pour faire en sorte que les missions de service public puissent continuer d'être satisfaites. Et donc, il a la volonté très claire de préserver la presse, la liberté de la presse, et de donner les moyens nécessaires à la presse pour sa pérennité économique. Et je dois dire que sur les questions de liberté de la presse, non seulement il est vigilant en France, mais qu'il a un rôle international majeur en travaillant notamment avec un certain nombre d'organisations de journalistes, commençant par Reporteurs sans frontières, pour faire en sorte que la liberté de la presse soit vraie dans notre pays, mais aussi dans un grand nombre de pays dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'EPJT. Bonne journée. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada